bonsoir tout le monde dans cette vidéo on va avoir notre nouvelle au nouveau framework Svelte. Donc Svelte c'est quoi ? Svelte est une nouvelle approche de boiding et d'utiliser l'interface. La différence entre Svelte et React, c'est-à-dire que vous avez ici, qu'est-ce qu'ils font ? Donc React vu que l'art est essentiel de travail dans le navigateur. Svelte transforme ce travail en étape de compilation, c'est-à-dire qu'il écrit le code qui met à jour le DOM lorsque l'étape de l'application change. Ici, j'ai fait une petite explication sur ça. Qu'est-ce que j'ai dit là ? On l'a dit là, c'est une nouvelle approche radicale de création d'interface. Alors que le framework traditionnel comme React et vie effectue l'essentiel de travail dans le navigateur, Svelte transforme ce travail en étape de compilation, qui s'est produit lorsque vous créez votre application. D'accord ? S'il y a quoi ? Au lieu d'utiliser des techniques telles que la différenciation du DOM, Svelte écrit le code qui met à jour surgiquement le DOM lorsque l'étape de l'application change. D'accord ? Donc, Svelte convertit votre application en JavaScript, idéal au moment de la construction, plutôt que d'interpréter le code de votre application. D'accord ? Ça, c'est l'explication de tout ça. Donc là, on va comment créer une autre première application. On va voir maintenant comment. Donc là, vous avez tout un tutoriel que vous pouvez suivre ici. D'accord ? Mais moi, je vais créer mon application. Donc là, vous pouvez faire cliquer, c'est l'un de vous disant ici. Et vous pouvez suivre ce tutoriel-là. Moi, je vais créer ma première application. Donc comment faire ? Il faut faire MPM. Donc là, on va faire MPM. Create Svelte listed by app. Donc tu vois, je vais faire, je vais ici. Donc j'ai déjà fait ça. Mais je vais faire une autre application maintenant. New Terminal. New Terminal. On va faire cd anti-slash pour le nouveau route. Et on va faire Create la. Control V ici. On va compier ce message-là. Control C. Et on va faire ici. Control V et Hello. Hello. Donc, il va vous dire, est-ce que vous voulez faire Svelte demo ? Donc là, je ne vais pas utiliser le demo. Je vais faire Svelte Project. Donc, on va créer un projet. D'accord. Svelte. OK. Là. Donc là, il va dire, est-ce que vous allez utiliser JavaScript, JavaScript ou Syntaxe. Moi, je vais choisir pour le moment le nom. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est ? Traditionnelle option. Use. Donc, on va utiliser. Donc, on va voir ça. Add. 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 Browser. And. OK. Donc, c'est quoi ? On va expliquer ça. Donc, il y a, j'ai, donc ici, est-ce que c'est un type de code ? Comment utiliser pour le demo ? Donc, derrière ou dans Zelt. D'accord. Donc, pour appliquer les règles, c'est le maintien de la norme de code. Dans l'exemple, dans l'ensemble du projet. Donc. 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 Comme mentionné, c'est ici. Donc. Est. 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 spacebar donc vous allez utiliser parce que l'option de si vous allez utiliser un rouge de flèche et spacebar sous sélectionner ok là moi je vais sélectionner c'est de là je tape entrer donc là ça y est c'est fait donc qu'est ce qu'il vous dit là il vous dit pour exécuter votre application vous allez aller céder à l'eau la mp install 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 là il vous dit ok donc là pour l'exilité pour lancer votre application on va faire un bm d'euro qui est éterré donc on va faire plan et on peut faire plan copier ça et là et on va contrôler ici et vous n'allez pas votre application ici parce que j'étais ici ok donc j'ai vu quelqu'un qui est là c'est bien ici donc ce qu'on va faire on va ouvrir avec plaisir quand ce projet n'a donc terminé donc là on va faire un open folder on va aller ici deux points donc moi j'ai créé ce projet aujourd'hui donc alors on va sélectionner le projet c'est et ainsi qu'est ce qu'on a donc ici vous avez le projet à cerce et l'autre pas d'être ça ne va pas de pagement et voilà ici on a changé à l'eau et bel et bonjour de monde bonjour bonjour on va là j'ai fait c'est autosave c'est comme réacte d'accord tu viens ici j'ai fait ça il y a quelque chose qui n'est pas clair on va actériser la raison parce que je suis sorti de l'application ici donc là on a lancé l'application donc qu'est ce qu'on a fait j'ai lancé l'application et là vous voyez il a changé de poids ici ok enfin c'est fait donc avant tout pour pouvoir utiliser il fallait installer notre geste donc notre dv la version des notes c'est notre premier exemple avec les créations au désert j'espère que c'est clair vous voyez c'est simple je peux éliminer ce message là ok là ici ça va pas marcher parce que là je dois relancer l'application parce que j'ai ici je pense relancer l'application et ça va marcher ok merci pour l'attention et on se verra pour les prochaines vidéos concernant svelte ok là